bonjour à tous et à toutes les membres de team fanstar clément chris et tous ceux qui me suivent de près ou de loin en ce samedi 12 janvier les 7h30 voilà précis 28 ans la deux minutes d'avance vous met de l'avance que du retard donc voilà je reçois une artiste réunionnaise peu connue du monde entier mais à travers cette interview vous allez la découvrir c'est délicat voilà donc bonjour délicat bonjour bonjour merci de conduire de m'avoir permis de donner une interview ça s'est fait un peu ça s'est fait quoi ça s'est fait il ya deux semaines et deux semaines oui oui c'est ça il ya deux semaines pour moi voilà dans l'émission je précise dans l'émission artiste à fan voilà artiste à fan donc le concept c'est toi étant artiste je donne une interview donc je te remercie encore pour ta disponibilité donc je vais rentrer dans le vif du sujet je vais te poser la première question depuis ta tendre enfance tu côtoies le monde le monde de la musique avec ton père une petite petite anecdote sur cette période petite c'est vrai que ma culture musicale s'est fondée principalement par par mes parents notamment mon père effectivement donc j'ai une maman qui est réunionnaise un père qui est guadeloupéen et donc je suis née en métropole je suis née dans la région parisienne d'accord donc du coup c'est vrai que j'ai eu une culture musicale assez variée du coup le côté réunion du côté de ma mère du côté de mon père et puis le fait d'être en métropole voilà donc la toute la culture musicale on va dire continentale européenne de l'époque donc ce qui a forgé un petit peu oui une culture musicale très variée et assez riche donc j'avoue que ça c'est une chance que j'ai qui est quand même assez favorable donc voilà après mon père il joue de la guitare donc il m'a initié à la guitare aussi petite donc voilà ça a commencé par là au tout départ ça a commencé d'abord par les écoutes par la pratique de l'instrument et pas forcément le champ voilà pas forcément le champ donc le champ n'était pas ton chemin de prédilection alors non au départ non pas forcément bon j'ai j'ai été quelques j'étais une enfant assez réservée donc c'est pour ça que c'était pas la pratique qui m'avait attiré le plus étant petite c'est vrai que je me suis mise au champ beaucoup plus tard à l'âge de 13 ans en fait voilà c'est au moment où je suis arrivée à la réunion que je me suis mise au champ étant donné qu'à la réunion c'est vrai qu'il y a beaucoup de d'opportunités avec des des radios crochés mais justement 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 on va y revenir tout à l'heure dans la troisième question on va y revenir et là tu pourras tu remonter là dessus je veux juste savoir et dans la deuxième question quelles sont quelles sont tes influences des influences musicales qui t'ont donné envie de faire de la musique oui alors au niveau de mes influences donc comme je disais effectivement donc une culture musicale assez variée c'est vrai que j'ai écouté beaucoup beaucoup de choses depuis petite je suis passé par la période de par la période de hard rock voilà j'ai écouté vraiment beaucoup de choses mais c'est vrai que le style musical qui est resté enfin que voilà que j'ai vraiment qui m'a conquis réellement c'est la black music américaine donc ce qui est R&B, Soul voilà donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie de 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 continuer là dedans donc principales influences au départ c'était Michael Jackson Boyz II Men, Whitney Houston, Maria Carré, Aretha Franklin, Stevie Wonder voilà vraiment tous ces piliers voilà qui qui m'ont vraiment inspiré et plus récemment enfin plusieurs années après il y a eu Beyoncé donc voilà c'est vraiment les le style musical qui me plaît et aujourd'hui il y a des artistes aujourd'hui qui sont un peu dans ce style là enfin des nouveaux artistes que j'aime beaucoup aussi voilà donc c'est vraiment ce côté très black music qui me plaît énormément d'accord mais merci pour ces précisions donc là dans la troisième question là on revient par rapport à ce que tu disais donc dès ton retour à la réunion tu fais des télécrochets et concours donc comment eu as-tu été contacté par ces télécrochets et comment as-tu été contacté pour ces concours et comment ça s'est passé comment ça s'est passé c'est à dire que bon au départ au départ c'était plutôt les radios crochets il faut savoir qu'à la réunion il y a beaucoup de fêtes voilà qui donne cette opportunité là le dimanche crochet donc avec des musiciens en live donc du coup ça a commencé par ça d'accord et après effectivement suite au succès en métropole de tout ce qui était star academy à l'époque et tout ça donc on a eu des télécrochets locaux donc pour lesquels je me suis inscrit tout simplement c'était l'inscription passer les auditions et puis les participations donc donc voilà c'est des expériences qui sont qui sont quand même bonnes à apprendre parce que c'est c'est autre chose voilà la télé c'est vraiment un autre univers c'est différent de la scène donc voilà autant les radios crochets m'ont apporté en fait l'expérience scénique et autant les télécrochets ça apporte effectivement une connaissance différente du monde de l'audiovisuel et donc voilà c'est de bonnes expériences d'accord donc si tu avais un message pour des nouveaux talents tu conseillerais de de passer par le même chemin que toi ben ouais je dirais que en fait toutes les bonnes expériences et bonnes à prendre quoi en fait comme je dis voilà le radio crochet bon c'est vrai que c'est on arrive on arrive à telle heure on donne le morceau qu'on veut chanter aux musiciens donc ça se fait on va dire en deux temps trois mouvements voilà il n'y a pas de il n'y a pas de répète enfin pas tous les radios marchés ont des répètes il y en a certaines qui ont des répètes voilà donc ça ça donne une expérience souvent des fois il ya des petits bugs musicaux parce que les musiciens connaissent pas forcément bien le morceau mais c'est pas grave et ça ça permet de de s'adapter en fait à des situations donc scéniques je trouve que c'est vachement intéressant et puis après ouais c'est vrai que les télécrochets aussi c'est c'est une bonne expérience oui donc je dirais les artistes qui débutent je pense qu'ils devraient passer par là parce que ça va leur apporter que du bon après faut pas voir forcément ces concours là pour les gagner tout à fait mais plus pour acquérir de l'expérience ouais d'accord donc le message est le message est passé là je rebondis à la quatrième question par nous deux ta rencontre avec l'irix alors l'irix l et trek r x r i x en si je crois c'était en 2012 en 2012 ouais voilà donc oui c'est donc c'est c'est mon manager actuellement d'accord donc qui donc oui on s'est on s'est rencontré en 2012 et c'est à partir de ce moment là en fait que commençait en fait le le projet musical le projet musical le délischa parce que auparavant donc avance avant 2012 j'ai plutôt été chanteuse d'orchestre de bal donc d'animation dans les dans les soirées les mariages soirée troisième âge etc et donc ce qui correspond en fait à faire que des covers en fait et c'est vrai que c'est qu'à partir de 2012 où vraiment va commencer un travail plus de réflexion ma personnalité artistique le style réellement que j'ai envie de d'apporter dans la musique que je fais et c'est vrai que la rencontre avec l'irix a été déterminant justement pour pour mettre en place ce projet là d'accord et aussi tu étais encadré aussi depuis 2012 tu étais encadré tu avais comment dire un manager aussi ben irix manager ensuite encadré alors je suis artiste indépendant donc artiste en autoproduction comme on peut dire aussi donc c'est vrai que j'ai cette particularité là en fait d'être encadré de personnes comment dire qui sont pas qui sont pas forcément des professionnels mais par contre qui sont des gens passionnés parce qu'ils font à chacun leur niveau voilà j'ai par exemple un chorégraphe c'est pas et c'est pas chorégraphe professionnel mais par contre c'est un super bon danseur et un grand passionné donc qui m'a été par exemple pour les chorégraphies scéniques ou les chorégraphies de mépris voilà j'ai un petit staff comme ça pas de pro mais voilà de passionné qui apporte à chacun leur dans leur domaine alors leurs idées et qui m'aident à construire ton image artistique ton image artistique c'est super mais c'est c'est avec les moyens du bord qu'on arrive et chacun apporte sa pierre à l'édifice comme on dit oui c'est ça mais c'est surtout en fait c'est surtout une volonté de ma part en fait c'est vrai que bon je suis chanteuse c'est un fait dans mon projet en fait j'aime bien comment dire faire en sorte que tous les talents en fait soit aussi mis en avant ça rapporte plusieurs talents autour quoi je veux dire voilà comme je viens de dire il ya la danse il y a aussi tout le côté photographique parce que quand on a besoin de faire ses pochettes de single donc donc tout le côté visuel tout le côté stylisme aussi donc voilà il ya vraiment plusieurs talents qui peuvent être mis en avant juste à partir d'un artiste musical quoi et c'est vraiment ce concept là que que j'ai envie de que j'ai que j'ai commencé déjà à faire et que j'ai envie de perdurer dans le temps en découvrant peut-être d'autres personnes pour collaborer avec par la suite et pour aussi travailler dans ce sens là à ces sujets sans tout couper à ces sujets je travaille dans ce sens là donc pourquoi pas développer une alchimie avec la réunion parce que bon là je suis sur un projet avec christophe ramakistan je vois que tu dois tu dois tu dois connaître et développer une alchimie entre la réunion les artistes de la réunion et les ramener en france ou les faire découvrir un petit peu partout et donc là je travaille dessus je travaille dessus donc ces connexions 974 et je t'en parlerai prochainement et on verra ce qu'on pourra faire pour travailler pour collaborer ensemble ça serait c'est une bonne idée et une belle future collaboration voilà avec plaisir avec plaisir voilà donc là c'est tout ce que tu as à nous dire sur ta rencontre avec les rix oui principalement d'accord ça marche donc là en 2016 de la cinquième question en 2016 tu commences à composer pour toi même alors là comment est venu cette cette aspiration cette envie de composer pour toi pour toi même l'envie en fait elle vient du fait que justement bah toutes ces années de pratiques artistiques on va dire ont été passés uniquement à travers les chansons des autres tout simplement c'est à dire que je m'exprimais et principalement qu'à partir de 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 cover de chansons d'autres chanteurs et et c'est vrai qu'à un moment donné il ya une il ya une certaine envie qui arrive où on a envie de de passer un message on a envie de de s'exprimer et d'avoir souhaité d'avoir son propre message en fait et et pour avoir son propre message ben il faut passer par la phase composition écriture et voilà c'est donc c'est venu comme ça donc voilà et comme on dit comme on dit le proverbe on n'est jamais mis servi que par soi même oui c'est vrai c'est vrai je suis d'accord mais en même temps à côté je je suis pour aussi voilà je pense que aujourd'hui j'ai j'ai j'écris mes chansons mais là je suis en train de préparer mon ep de trois titres en travaillant avec une équipe de métropole d'ailleurs d'accord donc du coup je veux dire ça m'a ça n'empêche pas qu'on peut on peut très bien écrire pour un artiste oui pour ça pour ça il faut que il faut quand même que la personne connaisse bien l'artiste par contre voilà c'est ça j'aime bien rester une artiste authentique c'est à dire que moi j'ai j'ai ma personnalité j'ai mon style j'ai et et du coup j'ai pas forcément envie d'être dénaturé xy raison et et vous rentrez dans un moule quelconque pour 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 avancer mais vraiment rester dans le style que je fais j'ai un message à faire passer enfin je pense que dans les questions suivantes j'aurai l'occasion d'expliquer peut-être un peu plus jeu jeu mais tu as eu un aperçu donc là je vais rebondir sur la sixième donc parle nous des différentes rencontres et dont stéphane stéphane milus mils stéphane mils on est donc oui c'est vrai qu'après ça s'est pas mal enchaîné de 2016 que ensuite effectivement donc il y a eu la rencontre avec stéphane mils donc parle nous de stéphane mils par jour de stéphane mils d'accord c'est le producteur de l'émission qui fait le show donc qui est diffusé à la réunion donc c'est une émission qui qui en fait invite les artistes locaux justement donc à présenter leur leur actualité musicale donc c'est vrai qu'il a été fortement séduit par mon premier titre dancing like donc du coup qui m'a permis justement de passer dans l'émission donc ça c'était vraiment une très belle opportunité parce que ça passe sur réunion première voilà donc du coup c'est c'est quand même une chaîne bien regardé un coucou à réunion première un coucou à eux et donc voilà ça c'était vraiment la première expérience on va dire télévisuel à titre à titre personnel donc pour présenter mon premier titre donc ça c'était une très belle expérience par la suite enfin même pas ça en parallèle j'étais sur la comédie musicale la jeunesse de dracula voilà ouais ouais totalement locale un petit mot sur la comédie musicale un petit mot sur la comédie musicale parce que moi je l'avais noté donc comment as-tu été contacté par la comédie musicale et comment ça s'est passé sur combien d'années et quel rôle que tu avais au sein de cette comédie alors pour la comédie musicale j'ai été contacté par jovanie louise donc dans un premier temps donc pour assurer en fait l'accompagnement coaching vocal des artistes de la comédie musicale donc pendant un an on a eu l'occasion enfin j'ai eu l'occasion de suivre la comédie musicale sur ce plan là donc on va dire en arrière scène d'accord j'ai connu plus l'arrière scène et et ensuite donc il y a eu des dates de spectacles de renouveler par la suite et l'équipe a dû être touchée suite à des des désistements de certains artistes pour raisons perso ou professionnel et du coup j'ai pu reprendre un rôle dans la comédie musicale donc on a assuré quand même trois dates donc là j'étais en tant que en tant que en tant qu'artiste et dont la plus grande salle de lille quand même le théâtre de chanfleury donc c'est vrai que ça c'était une super belle expérience et on a quand même eu parce qu'il ya eu enfin on va dire d'une remise de prix local qui se fait tous les ans pour les artistes pour les artistes à la réunion et c'est vrai que la comédie musicale a quand même reçu le prix du meilleur spectacle de l'année alors c'est c'est pas rien voilà c'est pas rien donc on a été nominé face à quand même à de grands artistes connus à la réunion et une comédie musicale fait par par principalement des amateurs on va dire voilà c'est pas il ya début à tous il ya début à tout voilà donc c'est comme une grande fierté d'avoir participé à ce projet et d'avoir eu cette finalité voilà mais je vois que tu as un petit peu touche à tout et en plus tu es jeune je sais pas ton âge je te demanderai pas mais en ces peu de temps tu as touché à pas mal de pas mal de choses mais tu m'as éclairé sur un truc et j'ai oublié de te demander ton premier single là avant sexy night tu m'as parlé par rapport à stéphane mils il ya un titre que tu m'as parlé et c'est de développer le ce single là la conception s'il ya eu un clip tout ça j'aimerais que tu m'en parles que tu nous en parles alors ouais donc le dancing like donc vous voyez effectivement premier single donc c'est un single que j'ai sorti c'est un titre en anglais d'accord voilà pas forcément commun de sortir des titres en anglais donc avec une sonorité donc r&b avec un petit côté rétro donc un peu un peu ambiance cabaret musical voilà donc ce titre là qui parle essentiellement de la danse en fait parce que c'est vrai que c'est un peu ma deuxième passion la danse d'accord et donc c'est un titre effectivement donc qui qui après donc a été clipper effectivement c'est stéphane mils qui a réalisé le clip et donc il est visible sur youtube je partagerai je vais le partager voilà donc ouais c'est 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 le tout premier c'est 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 un peu le bébé de toute l'équipe quoi c'est vrai que c'est une grande fierté pour nous c'est un grand défi aussi parce que d'apporter quand même une histoire un peu au clip d'apporter quelque chose de de différent de ce qu'on voit comme clip à la réunion et et puis et puis donner cette sensation que ça n'a pas été tourné à la réunion bien que ça ait été tourné à la réunion à la réunion est ce que est ce que à terme une question qui n'a rien à voir avec ce que j'ai préparé est ce que à terme tu aimerais je dirais pas être comme Clint Eastwood donc devant derrière la caméra mais réaliser tes clips même écrire écrire les scénarios des clips est ce que ça t'est ça t'a traversé l'esprit pour les deux clips que j'ai actuellement autant dancing like comme sexy night je suis déjà derrière aussi je fais partie de la conception du scénario je suis quelqu'un qui n'aime pas travailler sans solo donc c'est pour ça que j'aime bien m'entourer vraiment des personnes adéquates justement pour apporter à une vision autre que bon j'ai pas la science infuse non plus mais voilà mais c'est vrai que non autant donc dancing like comme sexy night le scénario je j'ai participé et non c'est c'est un c'est super intéressant et c'est de voir la progression du travail entre l'idée de départ on écrit sur sur une feuille de papier et puis à arriver au clip fini et de découvrir les images ça c'est vraiment le faire et justement on y revient on y revient là en janvier 2018 tu te mets à composer composition de sexy night donc comment voilà tu es parti sur quelle base pour composer ce single là qu'est ce qui t'a inspiré en début d'année en début 2018 ça fait ça fait un an ça fait un an un an oui bon en fait sexy night toi c'est vrai que c'est un univers complètement différent de dancing like c'est beaucoup plus dansant moi quand j'ai dit ça fait plutôt appel c'est le sujet de la danse voilà sexy night on est beaucoup plus sur un titre sensuel pour voilà donc c'est c'est un peu l'univers dans lequel j'ai envie d'amener les gens en fait c'est vrai que enfin je constate qu'on est dans une dans une ère musicale quand même très très masculine et j'ai envie d'être de toucher d'apporter une touche de féminité de sensualité avec avec comme message principal donc la mise en avant de la femme l'émancipation féminine dans n'importe quel domaine donc là dans sexy night et surtout voilà l'émancipation féminine au niveau charnel voilà la puissance que peut avoir la femme justement lors d'une relation charnelle donc c'est je pense que c'est des sujets qui peuvent qui peuvent toucher quand même pas mal de monde quoi je veux dire quand même concerné par ça et et c'est surtout cette envie là que j'avais enfin que j'ai toujours envie d'ailleurs jusqu'à présent dans les titres à venir ça sera ça sera quand même ça la base ton cheval des batailles voilà la femme et dans la société et et non pas en tant qu'objet mais voilà vraiment en tant que personne affirmée avec des idées avec avec un vécu voilà avec des envies donc donc c'est vraiment c'est vraiment cette envie là que j'ai j'ai envie d'apporter et et puis voilà féminiser un petit peu le paysage musical actuel voilà donc le message est passé et je pense que les personnes les auditeurs qui vont nous écouter se feront une image sur ta personnalité et vont adhérer aussi et aussi je précise il y a aussi les réseaux sociaux qui jouent un rôle donc je pense avoir une idée par rapport à ce que tu viens de dire donc aussi faire des groupes les groupes qu'on partage des groupes de partage de musique aussi sont là aussi pour faire véhiculer le message des artistes donc moi j'ai je me rappelle j'ai un groupe qui s'appelle zuc à la sauce féminine voilà bon je suis plus administrateur mais ça c'était que du zuc au féminin où il ya aussi zuc conscience donc zuc conscience pour éveiller les consciences aussi donc par rapport aux messages où tu veux faire passer je pense que ce groupe là sera à même de véhiculer tes messages dans un proche à venir voilà et on finit par la neuvième question parce que j'ai bien détaillé alors on dit de toi que tu es sensuel sexy etc un petit mot ben un petit mot oui ben c'est ce que je suis avant tout et je pense que de façon peu importe la femme on a on a tout en nous une part de sensualité et et après le côté sexy je veux dire on certaines le mettent peut-être plus en avant que d'autres mais on l'a tout quoi je veux dire peu importe la femme et et c'est ça en fait vraiment que que j'ai envie de faire prendre conscience parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on a tendance à à stéréotyper un peu la femme faut qu'elle soit comme ça donc physiquement on a des normes on a des voilà c'est tout est est censé rentrer dans des cases non la femme ne peut pas rentrer toutes les femmes ne peuvent pas rentrer dans la même case mais par contre elles ont toutes cette cette particularité effectivement d'apporter de la douceur d'apporter du sensuel d'apporter un côté sexy d'apporter voilà et et c'est un peu ça aussi que j'ai envie de de répandre en fait c'est que chaque femme de chaque femme doit prendre confiance en elle pour pour justement ne pas ne pas se complexer par rapport à ce que la société peut nous inculquer mais au contraire développer ça parce qu'on a cette force c'est une force que la femme est là et et du coup que certaines malheureusement n'arrivent pas à à utiliser et c'est pas c'est pas dans dans de mauvaises conditions que je parle sans vulgarité sans sans tout ce côté on va dire négatif pour faire passer la femme voilà enfin l'objet tout ça non vraiment le côté le côté de la femme le plus pur et le plus le plus réel de ce que ça peut être donc dans sa féminité à part entière et donc voilà oui effectivement oui je je peux je peux dire sans prétention aucune que oui je suis une femme c'est sexy sensuel et et je l'assume mais voilà mais avec comme dire sans je précise sans sans vulgarité parce que avant que les gens s'imaginent des choses sans sans vulgarité et sexy ne veut pas dire vulgaire voilà voilà totalement il faut vraiment faire il faut dissocier vraiment les choses parce que effectivement après c'est c'est la société qui veut ça je veux dire bon comme j'ai je l'ai dit au tout début de l'interview j'écoute de tout j'ai je je regarde un peu je regarde beaucoup ce que les autres font je peux apprécier beaucoup de choses j'aime beaucoup nikki minaj par exemple mais c'est vrai que elle il ya il ya quand même une part de vulgarité moi je me retrouve voilà que je me moi je me retrouve pas dedans bien que j'aime 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 beaucoup ce qu'elle fait musicalement mais voilà c'est pas ce côté là de la femme que j'ai envie de mettre en avant là j'irai plus pas plus vers billon c'est par exemple bien sûr voilà le côté glamour sexy mais mais toujours avec un côté quand même bien tenu classe voilà et chaque femme peut se retrouver là dedans et peut avoir cette attitude sans pour autant passer pour pour ce qu'elle n'est pas je ne dirai pas le mot voilà voilà après ça donne une image de la femme un peu ça dégrade l'image de la femme et bon je vais pas faire le rapport mais dans le clip américain dans le clip de rap voilà je pas je pas cité les clips voilà il ya que dans le clip entier ou le clip de la réunion etc bon ça va ça reste correct mais voilà c'est l'image de la femme en gros n'est pas un objet voilà c'est voilà c'est ça mais après bon je 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 critique pas un plus que ça parce que je prends l'exemple des clips américains de rap effectivement c'est vrai que la place de la femme est plus la place de femme objet dans l'équipe je critique pas pour autant parce que l'univers veut ça en fait c'est 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 l'univers rap c'est l'unique bad boy tout ça qui veut que voilà montrer un peu c'est un message différent quoi c'est c'est l'homme la domination masculine enfin voilà donc le plaisir aussi enfin je veux dire généralement c'est l'opulence de dans les clips américains c'est on a de l'argent donc on peut avoir des femmes on peut avoir voilà on peut faire la fête c'est un c'est un concept que je respecte totalement ceci dit ça je c'est pas de souci mais voilà il existe aussi un autre versant et c'est ce que j'ai envie de montrer aussi l'autre versant où la femme par contre elle aussi elle peut avoir son côté dominant à sa manière et puis et puis ne plus avoir cette place forcément d'objet voilà c'est sur ces derniers mots que je vais je vais refermer l'interview avec deux questions pour toi deux questions c'est vraiment deux questions auxquelles les artistes n'échappent pas donc ton regard sur la musique et après les remerciements des remerciements global mais ton regard sur la musique aujourd'hui ah ah il ya un petit souci de collection on va se reconnecter un petit souci de collection donc là je vais rappeler des licha je vais je vais la rappeler voilà c'est bon c'est bon allô oui allô oui on a eu un petit souci de collection alors donc oui 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 il n'y a pas de souci donc du coup mon regard sur la musique d'aujourd'hui c'est vrai que moi je me situe quand même sur deux plans on va dire assez différents parce que je vis à la réunion donc j'ai le côté musique locale réunionnaise et après le côté on va dire musique plutôt métropolitaine ou internationale donc mon regard c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui la musique est quand même très commerciale donc j'ai un peu cette nostalgie des musiques à texte qu'il y a eu à une certaine époque avec justement des véritables messages à faire passer j'ai écouté beaucoup du mc solar voilà des artistes pour lesquels il y avait vraiment des textes aujourd'hui les chanteurs à texte je les retrouve pas forcément en tout cas dans la musique urbaine j'ai un gros coup de coeur pour Big Flow et Oli parce que c'est vrai que c'est les deux seuls que voilà pour certains titres où il y a vraiment un beau flow et un beau message mais c'est vrai que voilà c'est un peu mon regard aujourd'hui je dirai autant localement à la réunion autant sur la métropole c'est un peu ce que je regrette peut-être parce que je suis d'une génération justement où j'ai été forgée par ces musiques à texte pendant très longtemps et du coup d'avoir perdu ça voilà il y a ce côté là que je déplore et il y a le côté aussi vocal on retrouve plus trop l'autotune remplace enfin et partout voilà donc du coup on a plus ce côté purement vocal dans les chansons actuelles c'est un peu dommage quoi voilà je prends l'exemple de Maître Gims et il a l'air d'avoir une super belle voix donc voilà ou d'autres peut-être qu'ils ont des compétences énormes mais qui ne les mettent pas c'est pas ça qui est mis en avant voilà c'est d'autres voilà donc c'est juste ça mais après il y a un public pour tout donc c'est des artistes qui sont appréciés donc ça veut dire que s'ils sont appréciés ils ont un public mais je pense qu'il y a aussi un public qui comme moi qui est à la recherche peut-être de musique un peu plus construite mais je rebondis sur ce que tu dis parce que ces gens là ces artistes là s'ils sont là aujourd'hui aujourd'hui c'est qu'il y en a qui ont ouvert des portes moi je rappelle à l'époque dans les années 90 moi j'écoutais du MC Solar, Ménélique, Alvers Ethnic, Méloman c'était de la bonne musique quand même c'était des bons textes oui totalement des bons textes et même musicalement je veux dire avec quand même si on prend Allianz Ethnic voilà avec un côté funk quand même de ramener dans du hip hop je veux dire c'est quand même des sonorités très très musicales donc qu'on retrouve beaucoup moins aujourd'hui beaucoup moins aujourd'hui ouais même s'il y a des irritations mais des comment dire pas des irritations mais des samples voilà mais bon c'est pas c'est pas comme comme les années bon on va pas leur demander de faire des copiers collés mais au moins continuer à suivre les traces des... la preuve que c'est possible parce que je prends juste un exemple au niveau international je prends l'exemple de Bruno Mars donc qui arrive quand même à percer encore aujourd'hui donc aux années 2018 avec quand même des sonorités très très à l'ancienne très old school quand même donc voilà autant des basses funk que des basses hip hop je prends le titre finest qui des basses hip hop années 90 avec featuring avec Cardi B donc voilà il y a quand même des artistes qui ont cet esprit de retour un petit peu dans le passé mais pour apporter une touche en plus aujourd'hui dans la musique actuelle voilà moi ce serait plus je me situerais plus vers ce type d'artiste comme Bruno Mars Justin Timberlake aussi son nouvel album est très très intéressant d'accord donc peut-être un featuring avec ces artistes là ça te ferait plaisir peut-être ? ah bah ça te ferait plus que plaisir après on va dire que le rêve est permis le rêve est permis mais on sait jamais tu sais avec Clément Cris on ne sait on sait jamais je rigole et voilà en tout cas merci pour ces précisions merci et j'espère que le message aura été entendu et les anciens on les salue on les salue et quand ils veulent ils reviennent il n'y a pas de problème et je sais que juste par rapport à ça pour rebondir les petits cloveurs sont revenus les petits cloveurs se sont reformés et ils reviennent ils reviennent bientôt ils reviennent bientôt comme quoi les comeback aujourd'hui ça les groupes d'hier reviennent se reforment et montrent que l'union l'union fait la force quoi voilà tout en reste totalement mais après après ils reviennent d'ailleurs ils viennent aussi en fonceur à la réunion le 1er mars ouais donc ça c'est ça c'est top mais effectivement il y a il y a pas mal d'artistes des années 90 qui reviennent mais Nélique aussi a ressorti des titres récemment donc parce que bon après c'est avec la génération on va dire 90 c'est quand même une génération qui qui a connu musicalement pas mal de pas mal de transitions ouais c'est et musicalement c'est vrai que les années 90 c'était des années très riche puisque entre la dance le hip hop ouais le bass funk enfin voilà c'était extrêmement mal de choses c'est sûr que du coup c'est une génération je pense qui se retrouve qui est de toute de base de toute façon c'est une génération qui est très nostalgique voilà donc et qui est quand même très influente contrairement à ce qu'on peut croire c'est pas forcément la génération de 18-25 ans actuellement qui est la plus influente mais bien la génération au dessus et qui est peut-être un peu plus exigeante aussi je pense ouais après c'est par rapport aussi au monde au monde actuel c'est société de consommation tout est rapide on écoute ça c'est à dire que la musique la musique c'est devenu un produit de consommation pure je veux dire aujourd'hui on n'achète plus d'albums aujourd'hui on achète des titres on sélectionne voilà donc une fois qu'il y a un nouveau titre qui sort le précédent on le met de côté on passe le suivant voilà je veux dire ce fut un temps le top 50 ont resté enfin je veux dire les plus grands sont restés des mois et des mois en tête du top 50 aujourd'hui c'est plus le cas c'est plus possible on ne peut pas rester plus de deux semaines au top du top 50 c'est plus possible parce que ça va tout va très vite on demande aux articles de change de de faire un single tous les trois mois tous les trois mois un clip tous les trois mois voilà c'est ça donc donc vraiment on est vraiment dans une société consommation c'est à dire que les gens ils achètent ils consomment et dès que c'est fini voilà ils prennent le suivant parce que je sais pas la question que je me pose est-ce qu'on aura encore des titres qui vont perdurer dans les années dans les musiques actuelles comme du claude françois que ça va traverser les générations je sais pas si du coup aujourd'hui ben certaines chansons je pense qu'il y en aura mais pas énormément pas énormément comme ce fut un temps où ça traversait ben là voilà c'est claude françois on est sur plus de 40 ans quoi et ça continue encore les générations suivantes vont encore en écouter quoi je veux dire voilà ou du johnny ou peu importe mais ou michael michael jackson donc c'est vrai que les artistes actuels je sais pas si on aura ils auront cette chance d'aller d'aller aussi loin dans le temps ben le seul truc qui ferait que que c'est pas pour machin c'est c'est l'union et faire passer un message fort à notre temps dans un texte un message fort par rapport à la génération future c'est ensemble soudés écoutons de la bonne musique partageons de la bonne musique faisons perdurer et c'est et si des artistes s'unissent et écrivent des textes comme ça et ben là 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 ça risque de de passer pour la génération pour cette génération 90 2000 ça risque de de perdurer dans dans ce cadre là voilà 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 donc là maintenant c'est les remerciements si t'as des remerciements à faire oublie personne voilà t'as le temps t'as le temps voilà on est à 43 minutes tu as le temps donc à toi pour les remerciements ben tout d'abord je tiens à te remercier toi merci beaucoup pour cette interview de me donner cette opportunité de 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 faire découvrir sous une autre facette parce que les interviews ça sert aussi à ça de connaître les artistes différemment que par que par un clip ou que par que par une chanson ensuite au niveau des remerciements ben tout mon tout mon staff qui me suit donc jusqu'à présent donc l'Eric mon manager donc tout mon petit staff Fred Nico Kim donc qui sont toujours très présents avec moi et puis un remerciement aussi ben pour les personnes les auditeurs qui écoutent cette interview un coucou à eux donc un coucou à vous et puis merci de de suivre cette interview là et et voilà donc ouais mes remerciements ils sont ils sont assez brefs mais on va sur l'essentiel on va sur l'essentiel voilà on va faire court que beaucoup beaucoup et remercier la terre entière alors que la terre entière ne tourne pas voilà ben je te remercie Delisha et ben tu restes en ligne tu restes en ligne moi le temps de remercier ben les auditeurs donc c'était l'émission artiste à fan voilà je précise et je recevais en ce samedi 12 janvier en direct de la réunion l'artiste Delisha artistique voilà donc où tu retrouvais sur les réseaux sociaux alors sur les réseaux sociaux donc je suis à peu près en partout donc sur facebook ma page donc Delisha D-L-I-S-H-A je suis également sur instagram donc c'est Delisha musique tout accroché musique M-U-S-I-C il y a également donc ma chaîne youtube donc vous verrez voir donc mes deux premiers clips ainsi que mon troisième single qui est sorti le 15 décembre dernier donc je lui l'ai dit donc voilà pour l'essentiel des réseaux sociaux j'ai snapchat également donc hésitez à taper Delisha sur snapchat twitter aussi après c'est vrai que twitter je le maîtrise un peu moins d'accord je suis essentiellement sur facebook instagram snap et puis pour youtube pour toutes les vidéos les actus sont réactualisées quand même assez régulièrement il y aura pas mal de choses sur pendant l'année 2019 parle nous de tes projets futurs tes projets futurs pour l'année pour l'année quelques projets le plus gros projet là actuellement donc c'est la préparation de mon EP d'accord trois titres donc travailler en collaboration avec avec des artistes de métropole voilà donc je dirai pas plus pour le moment et voilà il faut rester connecté sur facebook pour voir un petit peu des choses de grandes surprises c'est des grands noms quand même qui sont sur sur cette EP là voilà et donc avec pour projet d'essayer de sauter la frontière de la réunion et d'apporter un peu mon univers musical sur sur le continent métropolitain d'accord on va on va travailler sur ça t'inquiète donc voilà et puis ça c'est le plus plus gros projet après je suis toujours dispo pour des showcases et tout ça donc j'ai quelques dates de programmé pour l'année 2019 j'ai encore de la place donc il n'y a pas de souci et voilà donc plein de choses à venir plein de boulot parce que cette EP de trois titres va quand même faire bosser pas mal donc autant sur la diffusion la promotion donc donc voilà c'est du voilà tu m'enverras les liens de Youtube tout ça je te mettrai je mettrai sur sur mon Youtube je mettrai les liens sous la publication donc tu m'enverras en privé et voilà je tenais à te remercier vraiment c'est c'est pas facile le matin au réveil toi aussi bon il est 11h il est bientôt midi à La Réunion je suppose donc voilà je te remercie vraiment donc je te dis à bientôt je te remercie tu restes en ligne je te remercie encore tous les fans voilà de la part de Delisha moi et on vous dit à bientôt pour une autre interview et voilà donc bon samedi et à bientôt ciao bye